Près de 700 patients sont traités par radiothérapie chaque année en Polynésie. Depuis la semaine dernière, l'un des deux appareils est en panne. Résultat, des délais un peu plus longs pour les malades et les évacuations sanitaires vers l'Hexagone. Pour l'instant, l'hôpital ne peut accueillir que deux machines car elle nécessite un aménagement très particulier. Caroline Fary, Teivaribé. Cette patiente va entrer en salle de radiothérapie pour un cancer du sein. Une séance de 15 minutes qui oblige les manipulatrices à travailler hors des murs. Il n'y a personne qui est dans la salle de traitement pendant le traitement. Parce que c'est des rayonnements ionisants. Et voilà, il n'y a que les patients qui doivent être dans la salle pendant ce temps-là. A raison d'une soixantaine de patients par jour, le traitement ambulatoire ne désamplit pas. Aujourd'hui, la panne d'un des deux appareils entraîne un transfert sur la deuxième machine et plusieurs évacuations sanitaires hebdomadaires en France. Les deux machines fonctionnent au miroir. C'est-à-dire qu'on peut facilement transférer l'ensemble des patients sur le deuxième appareil. La problématique que ça peut poser, c'est que finalement, 60 patients par jour sur un appareil, on ne veut pas éviter, on veut éviter une surmobilisation de l'appareil. Et c'est pour cette raison qu'on a fait le choix, ces derniers jours, d'évassaner notamment les nouveaux patients qui étaient dans le projet curatif. Et lorsque ces patients étaient jeunes, pouvaient finalement être évassanables. Ces machines nécessitent un espace particulier. Une case mat blindée grâce à une porte ultra épaisse et des murs en béton barité qui empêchent les rayons de s'extérioriser. Si les pannes sont fréquentes, celle-ci est problématique dans la durée car elle touche le cœur de l'appareil. On envoie des particules qu'on accélère sur un métal qui est du tungsten, et ensuite ça crée un rayonnement de haute énergie. Et c'est cette machinerie-là qui est abîmée. Donc c'est des pièces qui sont rares, qui sont peu disponibles. Donc il faut les acheter une partie aux Etats-Unis, une partie en France métropolitaine. Et surtout, il faut un technicien très spécialisé également qui va venir sur place parce que tout ça, ça fonctionne dans le vide. Et donc il faut casser le vide pour rétablir le vide ensuite. Et ça prend une semaine environ de réparation. Le retour à la normale est prévu vers le 25 mai. En attendant, Rosemonde pourra continuer ses séances dans la bonne humeur. J'ai 33 séances de radiothérapie. J'en ai fait 14, il me reste 19. Alors pourvu que la machine est de tel coup jusqu'en 19. 60% des cancers sont traités par radiothérapie en Polynésie. D'ici 6 à 8 mois, l'appareil endommagé sera remplacé par un équipement neuf pour la bagatelle de 380 millions de francs. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.